salut les gars alors aujourd'hui je vous en ai déjà parlé dans le live de brochet addiction et dans diverses occasions on va tester en fait les couleurs photo fish donc le but du jeu c'est de prendre uniquement des couleurs que l'on a designé via le système photo fish alors qu'est ce que c'est photo fish c'est très simple c'est une application on va dire que vous trouvez sur canal gratis sur le shop canal gratis et en fait sur cette application vous choisissez la couleur de base qui est la couleur en fait du leurre dessus vous appliquez des patterns de couleurs donc c'est les masques de peinture et vous choisissez la forme les couleurs et ce qui fait que vous pouvez très bien avec le même leur fabriquer exactement les couleurs qui vont bien donc là en fait j'ai un peu triché j'avais appelé les potes et j'avais dit voilà qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va trouver sur sur cette sur cette zone fait dans la semaine et donc j'ai préparé en fait sur une taille de l'heure là c'est un oligan roach j'ai préparé diverses bases très très visuelle un peu moins avec des couleurs noires qu'on trouve pas trop sur le commerce mais l'avantage de photo fish et que vous faites ce que vous voulez maintenant on va voir si les poissons ils en veulent allez c'est parti le premier lancer voilà je viens juste de me faire arrêter net j'ai eu un petit contact et puis là quand il m'a appris en fait j'ai essayé à boum ferrage je suis resté sur place il a mis deux coups de tête et il sait il s'est barré donc on va essayer de trouver un autre aussi gros mais ouais c'est déjà une indication ils sont là donc il n'y a plus qu'à insister donc je vais en profiter pour vous montrer comment on monte en fait ces petits leurres devant les oligan roach ou que ce soit des les flas de noz on monte avec un montage qui est vraiment scandinave qui est en fait le chaleau screw en fait c'est un tire bouchon ici qu'on met dans le corps du leurre vous allez rentrer ici voilà et après vous avez positionné alors sur des petits leurres comme ça moi je mets un seul triple ça suffit largement voilà et après soit vous le laissez pendouiller soit vous le repiquez ici comme comme vous voulez là on pêche super super peu profond donc je vais avoir tendance à le piquer ici et une autre façon de les monter c'est d'utiliser le même système donc avec un tire bouchon un triple dessous et de monter à ce moment là une tête plombée pour aller pêcher un peu plus creux donc là dans la baie typiquement je vais alterner quand je veux pêcher un peu plus creux ou plus vite d'ailleurs des fois on voit que la vitesse des fait réagir et là je vais juste piquer avec un seul triple et une tête plombée mais n'hésitez pas des fois même même super chaleau à mettre une toute petite plombée de cinq grammes par exemple pour pouvoir vraiment aller un peu plus vite et déclencher les touches donc entre les deux montages c'est très proche l'un de l'autre pas de plomb certains mettent un plomb un type john weight là un plomb agrafe qu'on peut mettre ici très rapidement ça vous évite de changer mais j'aime bien aussi le côté tête plombée intégré bon voilà deux deux montages un très simple et vraiment chouette parce que c'est un montage qui est très libre et le rolling va vraiment s'exprimer très très bien sans aucune plombée à un tête quoi Freddys huckta C'est une question de Seths. Après Municipales, vous avez pris une chance d'un pommeil. J'en sais pas si c'est un grand ton mais il peut se marquer une grosse connexion. C'est un bon et. Oui, il a l'air très bon. Oups, Oups, Oups. Sorry. I'm so sorry, friend. Tu l'as fait exprès. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès pour pas que vous voyez le poisson. J'y crois pas. Ça, c'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu. Je regrette pas de leur avoir fait bouffer des oreilles de cochon. Ça déconnait, quoi. Tu fais un poisson. Il le foire. Je galère. Depuis tout à l'heure, on a que des fausses touches. J'en fais un. Il est juste pris par là. Et il a peur de se mettre un pauvre hameçon dans la main, sans déconner. Sans déconner, quoi. Bon, on fait. On a bien rigolé, en tout cas. Bon, allez. Je vais en attraper un autre. Et la prochaine fois, c'est pas lui qui le prend, c'est moi. Donc, voilà. On finit une session uniquement où on a pêché avec un seul leurre. Et c'était donc le Hooligan Roach de chez Canal Gratis. L'avantage de faire ses propres couleurs, c'est vraiment qu'on peut voir des différences, en fait. Tobias a pris là-dessus, par exemple. Alors que moi, je pêchais avec celui-ci. J'ai eu des touches courtes. Et vous voyez, les tonalités sont vraiment proches. Mais il y a des petites différences. Et qui fait que, ben, voilà. Celui-là a donné un peu plus. Et pourtant, on monte... Je l'ai donné un peu plus loin, mais... Et moi, le seul que j'ai attrapé, je l'ai attrapé là-dessus. On voit les marques. Voilà. Bon, mais c'était une session avec peu de poissons. Merci tout pour Tobias. Hein ? Je n'ai pas pu vous le montrer. Bon, on sait tous qu'il l'a fait exprès. Mais bon, c'est pas très grave. En attendant, j'espère que ça vous a fait autant rigoler que nous. Donc, posez un petit pouce en bas pour dire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions sur PhotoFiche, comment ça fonctionne. Je serai plus précis en répondant à vos questions. Et abonnez-vous à la chaîne. A bientôt. On retourne sur l'eau très très bientôt. Et on vous montre ça en vidéo. Ciao !